Ils ont mis des semaines à arriver jusqu'ici. Ils ne mettront que quelques heures à rentrer. L'avion les attend sur le tarmac. La police charge leurs quelques sacs. Une cinquantaine de migrants repartent volontairement au Honduras. Ils ne nous laisseront pas passer. Le président américain ne veut pas qu'on passe. Et il y a des rumeurs qui disent qu'on tue les migrants là-bas. Alors moi, je rentre chez moi. En quelques jours, ils sont 350 à avoir demandé un rapatriement. Les autorités mexicaines payent le billet. Ceux qui restent sont sous la pluie. À peine abrités par des tentes ou des bâches, ils pensaient le passage aux Etats-Unis plus facile. Oui. On est déçus. On ne peut pas passer la frontière. Mais on attendra. Un an s'il le faut. Le temps qu'il faudra. Pour ces femmes, à la désillusion se mêle un autre sentiment. Celui de ne pas renoncer après des semaines de marche. Ouh ! On a marché des jours, des nuits. On a fait tous ces sacrifices. Ce ne serait pas juste qu'on reparte maintenant. Mais ils devront attendre des mois. Il y a dix jours, nous étions déjà là. Et ces tentes n'existaient pas. Nous sommes à 50 mètres peut-être de la frontière. Et clairement, à Tijuana, il y a plus de gens qui arrivent que de gens qui partent. On attend ici 2000 migrants de plus dans les trois prochains jours.